Et ce matin, il y a Jean-François Proulx, mon collègue du FN 96.3, qui va nous parler du comité de sécurité en transport scolaire. On va le rejoindre à l'instant au bout du fil. Salut Jeff! Salut vous, David! Ça va bien? Oui, très bien. Merci, toi-même? Ben oui, ça va bien. Alors, parle-nous de sécurité ce matin. Oui, comme à chaque année, dans ces temps-ci, début février, il y a le comité de sécurité en transport scolaire de la commission scolaire René-Lévesque qui se promène dans les écoles primaires pour justement sensibiliser les jeunes à la sécurité en transport scolaire. On pense que souvent, c'est un acquis. Mais à chaque année, il faut toujours reprendre le même message. Mais il faut dire que, par exemple, depuis les années 80, ça va quand même bien pour la sécurité en transport scolaire parce qu'il n'y a eu aucun décès au Québec relié avec un autobus. Il y a eu des blessures et tout ça, mais les décès, on veut que ça continue. C'est pour ça qu'on se promène dans les écoles primaires. Et moi, je parle au nom de Bubus parce que les enfants, c'est Bubus qui veulent voir et c'est Bubus qui le vont voir. Et ce matin, ça débute. Ce matin, on débute à Val d'Espoir à 8h30. On sera là. Donc, on invite les conducteurs d'autobus qui desservent Val d'Espoir à être là. Les parents également, s'ils peuvent être là. C'est des petites mises enceintes qu'on fait aux enfants. Les enfants répondent vraiment, vraiment bien. Mais également, il faut éduquer, en parenthèse, les conducteurs parce que respecter les règles de sécurité en transport scolaire, oui, c'est pour les enfants, mais les conducteurs également, on vous invite à redoubler de prudence parce qu'il y en a encore qui passent sur les lumières rouges des autobus. C'est ça, il ne faut pas faire ça. Donc, à chaque année, la commission scolaire René-Lévesque organise ces événements-là. C'est PAN québécois et pas mal à chaque année, ils se classent premier, deuxième, troisième, mais souvent premier pour leur bonne campagne de sécurité en transport scolaire. Donc, à 8h30 ce matin, pardon, on débute du côté de Val d'Espoir. Merci beaucoup, Jeff. On a l'impression des fois qu'on se répète, mais c'est important quand même de mettre l'accent là-dessus parce qu'on n'est jamais trop prudent pour la sécurité de nos jeunes. Exactement. Rien vaut mieux que la bonne répétition à chaque fois pour s'en rappeler. Merci beaucoup, Jeff. On se retrouve plus tard. Bye-bye. Bye-bye.